Ce mardi 27 juin, les téléspectateurs ont eu la surprise de voir Jean-Luc Reichman débarquer sur le plateau de N'oubliez pas les paroles. Accompagné d'une fan du jeu de France 2, le présentateur des 12 coups de midi a fait une belle déclaration à Nagui. Il y a plusieurs jours, Jean-Luc Reichman a fait une annonce inattendue. Sur les réseaux sociaux, le présentateur des 12 coups de midi a publié une photo de lui et de Nagui sur le plateau de N'oubliez pas les paroles. Après 35 ans d'amitié, surprise totale pour Nagui. A votre avis, pour quelles raisons complètement improbables ai-je débarqué sur son plateau ? A-t-il écrit en légende de son cliché qui a suscité l'interrogation des internautes. Ce mardi 27 juin, les téléspectateurs ont enfin découvert pourquoi Jean-Luc Reichman s'était rendu sur le tournage du jeu de France 2. Alors que la nouvelle maestro Aurélie affrontait son deuxième Challenger du jour, le célèbre interprète de Léo Matéi est apparu avec une femme émue aux larmes. Et pour cause, cette dernière est une grande fan de N'oubliez pas les paroles. Jean-Luc Reichman fait une apparition surprise dans N'oubliez pas les paroles Jean-Luc Reichman a débarqué sur le plateau de N'oubliez pas les paroles, en compagnie de Karine, une spectatrice de son émission Les 12 coups de midi. Je voulais juste te dire que nous sommes en train de tourner sur le plateau mitoyen et Karine, qui est ici, est dans le public. Elle accompagne un lycée agricole dans l'Aisne et je lui ai demandé si elle avait déjà assisté à une émission de télévision. Elle m'a dit, non, c'est la première fois. Et elle m'a avoué, je ne connais pas du tout votre émission. En revanche, je suis fan de N'oubliez pas les paroles, a expliqué l'animateur star de Téphan Anaghi, visiblement très touché par cette anecdote. La belle déclaration de Jean-Luc Reichman Anaghi Après avoir chanté un célèbre tube de Johnny Hallyday en compagnie des Ico, Jean-Luc Reichman a ensuite fait une belle déclaration à Naghi, qu'il connaît depuis plus de 30 ans. Je tiens à préciser que c'est grâce à Naghi que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Tu m'as laissé la porte ouverte, le micro ouvert. En tout cas, c'était juste pour te dire que Karine est fan de toi et qu'elle connaît ton émission par cœur. Et je voulais aussi te remercier. Reste tel que tu es et je vais le dire devant la France entière, je t'aime très fort, a confié le présentateur des 12 coups de midi. Visiblement très intimidé par Naghi, qui l'a prise dans ses bras, Karine a quant à elle promis qu'elle assistait à un tournage de N'oubliez pas les paroles avec les élèves de son lycée agricole. Sous-titrage Société Radio-Canada